Bonjour êtres du petit peuple, elfe, fée et corrigan. Un grand merci à tous les abonnés, anciens et nouveaux, pour ceux qui ne seraient pas encore pensés à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc un petit peu de retard pour cette vidéo, désolée, j'ai eu quelques contretemps pour cette vidéo du mois de mars avec les énergies. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Morgane qui nous parle de la pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions, sans te censurer, elles sont importantes. Donc là c'est assez rigolo parce que je suis en retard aussi mais je vais vous la faire. On est dans la pleine lune et dans quelques jours donc ça tombe vraiment au bon moment. Donc là il va vouloir bénéficier en fait de ses énergies, tout simplement, en profiter un maximum. Et donc surtout notez bien vos idées, vos pensées et vos émotions sans vous restreindre, d'accord ? De façon à les mettre en avant. Donc on va commencer par les premières parties, les dix premiers jours du mois avec le tarot et l'oracle d'histoire de sorcière. Alors, pour commencer, nous avons donc le page de calice, le set de calice et nous avons l'empereur en fait, ce qui correspond à l'empereur. Donc avec le page de calice, on nous dit accepte l'amour. Là, en fait, avec le page et l'oracle des sorcières avec le 2, c'est peut-être aussi en fait le fait de s'exprimer à travers certaines choses que vous allez mettre en place avec le cœur. Pardon, excusez-moi, j'ai ma voix qui est un petit peu cassée ce matin. Parce que là, on nous demande de nous reconnecter en fait à notre cœur, à faire des choses avec passion en fait. Que ce soit le dessin, que ce soit l'art, que ce soit... Bon là, on la voit vraiment dans le dessin. Donc quelque chose qui vous fait vous épanouir en fait. Vous reconnecter à vous-même en vous évadant dans vos passions. Avec le set de calice, on a derrière aussi imaginez qu'on le soit. Donc ça, c'est un chiffre 1, donc un début. Et le set de calice, en fait, c'est qu'on a plusieurs choix devant nous, plusieurs options. Et on est peut-être hésitant sur laquelle voie nous allons devoir prendre. C'est toujours un peu compliqué de faire des choix. Savoir faire le choix avec son cœur surtout. De façon à aller vers quelque chose qui nous plaît. Et donc là, ce qu'on a imaginé qu'on soit, et là, elle crée des dessins. Donc peut-être être plus dans les choses créatives en ce début de mois. Pour pouvoir s'épanouir, c'est un petit peu reprendre confiance en soi. Être à l'écoute de soi-même. Écouter son cœur. Être plus prendre soin de soi en fait. Et donc avec les deux autres, nous avons le dieu cornu, qui est l'empereur, qui nous permet de nous restabiliser, peut-être aussi de nous réancrer, d'aller vers quelque chose de plus stable. Et en plus, là, on a aussi un chiffre 4. On a deux fois le 4. On nous parle de gratitude. En fait, là, je vois l'épanouissement avec les lisses. de remercier déjà de ce qu'on possède, de ce qu'on a. C'est ce qui nous permet d'avoir un ancrage, d'être beaucoup plus stable et serein sur ce qu'on veut vraiment faire. Et là, avec ce dieu cornu, je vois les cornes du cerf. Je vous ai fait un petit tirage, un petit message intemporel il y a quelques jours, là. Et allez le voir, parce qu'en fait, on a les cornes du cerf. Et la carte qui est sortie, c'est le cerf, justement. Donc là, on a du coup. Je vais regarder mon feu pour faire l'air. Là, c'est des coupes aussi. On a l'eau, l'émotionnel, l'air. Ok. Je ferai un tour d'horizon pour voir qu'est-ce qui prédomine, comme d'habitude, comme énergie. Alors après, sur le milieu du mois. Hop. On va faire comme ça. Nous avons donc l'impératrice. Ah, c'est bien parce que là, on a le couple. On avait l'empereur, là. On a l'impératrice. Avec active-toi. Donc là, c'est tout ce qui est créatif. Ça continue, en fait, dans la continuité. C'est tout ce qui se permet de se mettre en place. C'est les récoltes aussi. Mais tout ce qui est réalité, ce qu'on peut faire en création. Donc on nous demande de nous activer dans nos projets créatifs. Parce que l'impératrice, c'est la base, c'est ça. C'est de créer dans n'importe quel domaine. Dans la suite, nous avons l'as de denier et la magie de la terre. Donc là, il y a vraiment ce ré-ancré. De façon, en plus, la stédenier qui se trouve au centre du jeu, c'est vraiment super. Parce que c'est, en fait, c'est des rentrées d'argent. C'est une amélioration financière. C'est ce qu'on a à la récolte avec l'impératrice. Ce qui nous permet de voir que les choses sont en train de bouger, de changer. Que la situation financière va s'améliorer. Avec la magie de la terre, on nous demande de nous reconnecter aux éléments. Moi, c'est celle que je vous dis, qui sort souvent, qui me fait penser au battleur. En fait, au commencement aussi, des choses qu'on est en train de mettre en place. C'est aussi une période de changement, puisqu'on a le 5. Donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être d'avoir travaillé longtemps sur certaines choses. Et enfin, on va récolter les fruits de notre labeur. Derrière, on a donc la reine de Pentac, qui, elle, est plutôt là pour stabiliser les choses, en fait. Elle est beaucoup plus sereine pour son avenir. Elle s'y met de côté, par rapport à cette récolte. Elle va savoir voir à long terme, de façon à ce qu'on ne manque de rien. Et donc, on parle derrière d'accepter notre destinée. Donc, peut-être que le parcours n'a pas été facile, mais qu'en plus, avec un chiffre 8 qui peut correspondre à la mort, quelque chose comme ça, il y a une fin de cycle qui a dû se terminer d'une certaine façon. Et peut-être un peu douloureuse, mais on nous dit que les choses vont se transformer, se rétablir. Alors, cette situation ne va pas durer et elle repart en milieu noir en étant beaucoup plus stable et sereine. Ensuite, avec la fin de mois, nous avons le soleil, le 5 d'atamé et la force. Bon, voilà, on finit la fin de mois sur les chapeaux de roue. Donc là, on a le soleil avec, sème des graines. Donc, si vous avez encore des graines à semer, c'est tout à fait, surtout quand on a la récolte, il faut toujours semer d'autres graines pour les années à venir. Si on veut une récolte pour l'année prochaine, il faut commencer à planter, en fait, de nouvelles graines pour pouvoir récolter. Et là, avec ce soleil, déjà, celle qui nous a rapporté là, va nous faire avancer beaucoup plus, va nous redonner un coup de boost. Ensuite, avec le 5 d'atamé et magie du feu, on a 2-5 encore. Il y a vraiment une période de transformation. On est quand même sur 3-5 parce que là, il y en avait un ici aussi. Et vraiment, ce mois de mars, c'est une période de changement. Et on enclenche des choses nouvelles. On nous parle avec le 5 d'atamé, en fait, que les gens qui ont un petit peu essayé de profiter de vous, entre guillemets, là, c'est fini, c'est terminé. Vous faites le tri de tout ça et vous voulez qu'on vous voie à votre juste valeur. Vous n'acceptez plus, en fait, parce qu'on a la force derrière et qu'avec la magie de l'eau, on a cette force tranquille qu'on fait comprendre à toutes ces personnes. Ok, je fais mon travail, vous en êtes satisfait, vous me payez à ma juste valeur. Vous n'acceptez plus qu'on vous traite en vous rabaissant pour sous-estimer votre travail et ne pas vous payer de la façon dont vous devriez être. Par exemple, pour un professionnel, ça peut être aussi d'autres ordres. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est pareil, vous faire respecter. Vous avez des qualités, ce n'est pas la peine que les gens vous descendent en flèche et puis pour obtenir quelque chose de vous et un peu, en fait, avec des personnes toxiques qui vous bouffent votre énergie. Ça, c'est terminé. Vous allez mettre, comment dire, vous allez vous imposer avec cette force tranquille, faire comprendre aux gens que ce que vous avez vécu dans le passé, c'est terminé, vous n'en voulez plus. faire un trip tout simplement aussi de ces personnes-là que vous ne voulez plus avoir parmi vous, en fait. Et donc là, la magie de l'eau nous permet de nettoyer toutes ces énergies négatives qui nous ont entourées pendant un certain temps. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui prédomine. Alors, on a quand même quatre arcanes majeures, dont un couple, donc l'empereur et l'impératrice. Donc, ça veut dire vraiment une stabilité au niveau, même familial. Il y a vraiment des liens qui sont là, qui se resserrent. On a vraiment, en fait, surtout, comment ça s'appelle, des deniers qui nous permettent de réstablir une situation financière qui est peut-être chaotique. Et il y a vraiment aussi des coupes qui prédominent aussi, qui sont là pour, émotionnellement, peut-être être entourées aussi d'une famille qui vous soutienne. Il y a vraiment ça aussi, parce que là, on voit vraiment les liens familiaux très, très forts. Après, le page de Calice, c'est aussi tout ce qui est jeune. Donc, ça peut être des adolescents, etc., des enfants que vous avez qui sont là pour vous soutenir. Mais dans ce set de Calice, vos choix, vos vœux, il faut surtout bien voir chaque coupe contient quelque chose. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Quelle est la coupe vers laquelle vous voulez vraiment aller ? Et donc, ensuite, on va voir dans les autres éléments, on a l'air qui prédomine, là on a deux airs, de l'eau, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc, on a beaucoup l'air et l'eau. Donc, il y a vraiment le mental qui va beaucoup encore travailler, nous faire travailler, en fait, nos émotions. C'est surtout le côté émotionnel que ça va faire travailler. Il va vraiment falloir, oui, écouter ses émotions, comment les ressentir, comment les contrôler avec la force. Mais il y a vraiment un regain d'énergie qui va arriver sur cette fin de mois, au milieu de mois, on va être reboosté. Et fin de mois, ça y est, on repart sur de nouvelles bases. Donc, dans la deuxième catégorie, comme je vous avais expliqué dans les précédentes, professionnel, sentimental et inattendu. Alors, professionnel, on a de nouveau la transformation avec le phénix. Une nouvelle façon de vivre émerge. Rester concentré, maintenir le cap et traverser le pont, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Là, on part vraiment sur une transformation au niveau professionnel. Vous avez peut-être baissé un petit peu les bras ces derniers temps. On nous dit de ne rien lâcher et de continuer à avancer. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs et traverser ce cap qui a peut-être été un petit peu compliqué. Et qu'on va arriver à s'en sortir puisque c'est le temps de la guérison, de la réparation et de la libération. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Dans la dernière vidéo, la transformation était dans l'inattendu. Décidément, j'ai vraiment la voix cassée ce matin. Je m'excuse. Donc oui, les choses vont... En fait, cette transformation, c'est plutôt d'ordre professionnel. Les choses voient un nouveau jour. Il va falloir avancer, traverser le pont. Dans le sentimental, on parle de pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Et le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, ben là, c'est vraiment dans l'émotionnel. On a encore beaucoup d'eau. Enfin, d'eau et de feu. L'eau, c'est les émotions. Le feu, c'est la passion. Donc, peut-être faire une rencontre dans des lieux inattendus, des endroits où vous n'allez pas. Ou pourquoi pas avec une personne peut-être étrangère à votre addition, complètement de nature étrangère. Et donc, prenez les choses. Laissez-les arriver à vous tranquillement. Ce n'est pas à peine de brusquer. Ça viendra le moment voulu, au moment où vous y attendrez le moins. Et vivre l'instant présent. Donc, ça, c'est pour le sentimental. Dans l'inattendu, nous avons l'appui revécorant. Débarrassez-vous du passé et guérissez-vous du présent. Et guérissez-vous du présent, pardon. On en reparle de guérison. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer avec le passé. La protection des anges. Les anges sont là pour nous protéger et nous chérissent. Et suivre le courant. Tout est au beau fixe. Il y a vraiment une amélioration au niveau de ce mois de mars. On est vraiment guidé et protégé. Et donc, prendre aussi des bains. De façon à vous mettre sous la pluie, pourquoi pas. Pour nettoyer tout ce qui est à vous débarrasser, en fait. De ce passé qui peut avoir été lourd et pesant. Et c'est pareil comme ça. Comme suivre le courant, en fait. On nous dit de y aller tranquillement. De ne rien brusquer. De y aller pas à pas. Donc là, il y a vraiment cette heure d'être protégé par les anges, par les personnes défendes que vous avez perdues. Et qui sont là pour vous, dans cette période peut-être un peu plus compliquée. Mais qui sont là pour vous guider, pour avancer. En vous disant que tout est au beau fixe. Et que les choses, que la roue tourne tout simplement. Et pour finir, je vous ai pris la voix du dragon pour un petit message. Donc nous avons Orbron. Donc je vais vous lire son petit texte. Donc lui, il nous dit, sors de ta tête pour te relier à ton corps. Donc si on a été beaucoup dans le mental, en fait, il va falloir qu'on se riencre, en fait, tout simplement. Et puis bon, là, on a vraiment un dragon avec des éclairs, du feu. Cette force qu'il va falloir maintenir quand même, pas trop l'exploser non plus. Pour remettre peut-être les choses en ordre. Alors si Orbron vous rend visite, c'est pour vous assurer que vous pouvez réaliser ce qui est attendu de vous. Vous devrez peut-être aller puiser au plus profond de vous-même et faire des efforts à long terme. Mais vous pouvez réussir et vous réussirez. L'énergie de ce puissant dragon rouge est solidement ancrée et vous connecte à votre chakra racine. Il se rapporte donc à tout ce qui compose votre vie physique et matérielle, ainsi qu'au monde que nous créons par nous-mêmes. Le message d'Orbron est simple. Rien dans ce monde n'est insurmontable. Il n'y a rien auquel que tu ne puisses faire face. Remets les pieds sur terre et ancre-toi dans ta réalité physique. Avoir la tête dans les nuages ne te donnera pas les réponses que tu désires. Connecte-toi à ton chakra racine et à ton corps physique. Sors de ta tête pour te relier à ton corps. Libère-toi de ton hyperactivité mentale. Lorsque tu seras mieux ancré, tu seras mieux placé pour faire face aux questions qui exigent ton attention. Et tu pourras alors les régler facilement pour aller de l'avant. Il est préférable de t'attaquer d'abord à tout ce qui te vole ton temps. Une fois ceci réglé, tu seras alors en mesure d'avancer. Bien qu'Orbron soit un dragon au franc parlé, nous avons parfois besoin d'une tête secousse. C'est un excellent avié lorsque vous avez besoin d'avancer, de terminer une tâche, de faire face à la réalité de d'ici et maintenant. Orbron conclut ainsi son message. Cherche le chemin de la moindre résistance car plus tu te débats avec un problème, plus le nœud coulant se resserre, finissant par étenduer la solution. Donc là c'est en fait rééquilibrer ces chakras supérieurs et inférieurs. Ne pas être trop dans le mental, ce qui était là, puisqu'on allait dire que le mental faisait ressortir tout ce qui est émotionnel. On a été trop dans ce mental et donc beaucoup moins ancré sur terre. Et donc les solutions ne nous apparaissaient pas forcément. Donc là en se ré-ancrant, ça va nous permettre de devoir revoir les choses différemment, de pouvoir revoir les solutions qu'on pourrait obtenir. Donc voilà pour ce message du mois de mars. Bon j'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que je suis un petit peu en retard. Je vais essayer de vous faire aussi du coup la pleine lune parce que je n'ai pas fait la vidéo non plus, il faut que je la fasse. Et c'est le 7 tout simplement. Donc voilà pour ces énergies, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.